Et bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo d'Untra Display sur Resident Evil 3 Et je vous retrouve aujourd'hui pour notre neuvième épisode La dernière fois avec Jill, on a réussi à vaincre le Nemesis dans un combat singulier mano-a-mano Non je déconne, si j'avais des armes, il était à manu Au niveau de la place de l'horloge, on va dire ça comme ça Et le problème c'est qu'une fois qu'on a réussi à le vaincre, dans un dernier élan Même s'il n'est pas tout à fait mort, vous vous en doutez Il a réussi à infecter Jill avec le virus T Et donc quelques heures plus tard, Carlos est tombé sur elle Elle était inconsciente, il l'a amené à l'hôpital Le Memorial Spencer, je viens de voir ça dans l'écran de chargement Et donc on reprend Carlos pour pouvoir essayer de trouver Le Dr Bard, si je ne dis pas de bêtises Qui est censé avoir synthétisé un vaccin Il est censé avoir synthétisé un vaccin contre le virus T Petit point par rapport à l'IRL Vous n'étenez pas si vous entendez les cris du hurlement, etc Dans le micro J'ai des voisins qui font, charmants voisins, il est une heure du matin Qui font une fête, c'est génial J'ai déjà envoyé les flics chez eux mais ça n'a pas changé Donc je suis très 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 joie Je suis extrêmement content Voilà, c'est franchement J'ai vraiment hâte que l'année scolaire soit terminée Comme ça ce connard de petit étudiant de mes couilles Décarrera Voilà, excusez-moi, il fallait que ça sorte Donc plan de l'hôpital, c'est bon, c'est trouvé Et on a encore énormément de choses A explorer Dans ce fucking Hôpital D'ailleurs en parlant de ça Donc je viens de par là Je peux aller ici, buanderie, salle des soins Postes aux infirmières, chambre Salle du personnel, on va regarder au niveau de la salle du personnel Je rappelle que je dois trouver un enregistrement audio Alors oui, j'ai oublié aussi un Un document au rez-de-chaussée Mais c'est pas grave, je le récupérerai quand je repasserai devant Puisque je rappelle qu'il faut que je repasse quand même devant Il faut que je récupère une cassette d'enregistrement audio Avec l'échantillon de voix De barde Ces griffures là, c'est des liquers Ces griffures, c'est complètement des liquers Et ce bain de sang, c'est complètement des liquers Donc ouais, il va y avoir encore des liquers Visiblement Mais ça Ça pue le liquer Quand même beaucoup de zombies là Ok, toi tu vas pas te relever Toi non plus Je crois qu'il y a un truc ici, mais non Non plus Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici Note de la direction Règlement relatif aux cartes d'accès Les cartes d'accès ne doivent quitter l'hôpital sous aucun prétexte Nos règles de sécurité exigent que vous déposiez votre carte d'accès Au vestiaire chaque jour à la fin de votre service Merci de votre compréhension La direction, le 20 septembre Clé du vestiaire perdue La clé du vestiaire a disparu La dernière personne à l'avoir eu l'a peut-être fait tomber quelque part dans la cour Bon indice En attendant de la retrouver, nous garderons un double ici dans le bureau Merci de passer à la direction A la fin de votre service pour l'emprunter La direction 24 septembre Ok Jamais trop prudent Encore un truc à douter ici Malheureusement, je n'ai pas le crochet de cerfoyer avec Carlos Note d'une infirmière, 29 septembre On a essayé Je jure qu'on en a tout tenté Mais c'est sans espoir Tout est hors de contrôle désormais Les victimes affluent par dizaines Mourant et propageant l'infection Avant que l'on ne puisse faire quoi que ce soit Nous avons abandonné Ceux d'entre nous qui ne sont pas infectés Se sont barricadés ici On peut entendre des cris à l'aide dehors C'est affreux Mais aucun d'entre nous ne sortira Ce serait du suicide Je n'arrive pas à croire que nous avons abandonné nos passions C'est le pire crime imaginable pour une infirmière Je n'arrête pas de trembler Mais je veux vivre Je veux vivre Mais bah tu m'étonnes En même temps, bon, voilà C'est... Quand ta propre vie est en danger Bon, la vie des autres Je comprends que tu puisses vouloir la mettre de côté Il est 21h En entendant un hélicoptère survoler la zone Nous nous sommes mis à pleurer Et à nous enlacer Pensant qu'une équipe de secours était en route Mais le bruit de l'hélicoptère s'est éloigné Et tout ce qu'il nous reste maintenant Ce sont les gémissements des morts Et les cris silencieux de nos cœurs Nous sommes sur le point de sombrer dans la folie Docteur Young Ariana Miranda Dakota J'ai vraiment désolé Quelque chose approche Aidez-moi Et je pense que c'était un liqueur Parce que franchement Vu les marques de griffes Vu le carnage que c'est Etc Ça ressemble à du liqueur Sincèrement Alors est-ce que je peux ouvrir la porte ? Évidemment que non Évidemment que non C'est logique que non Ok On continue l'exploration du couloir Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ? Encore et toujours Alors on va éviter de courir au cas où il y a du liqueur justement Parce que je rappelle que les liqueurs se repèrent au sang Donc Si jamais je cours Ils m'entendront de plus loin Une barraque à la gauche Il y a du bruit d'ailleurs à gauche Genre Il me dit que je ne peux pas ramper par là Sérieusement La carte me dit que je ne peux pas passer par là Il y a la salle des infirmières Ok J'allais d'abord faire le tour en fait De C'est pas ça que je voulais faire Mais ça marche quand même Voilà voilà la clé Et je peux passer par là Il y a une herbe verte ici Je vais me prendre l'herbe verte directement je pense Parce que j'ai encore un soin sur moi J'ai même deux soins sur moi Mais c'est juste histoire que Caralos arrête de se tenir le flanc Comme ça je serai plus réactif Et donc là j'arrive sur une zone Que je ne connais pas encore Mission de fusée à saut D'accord Le problème c'est que je ne peux pas passer par là Il faut que je refasse tout le tour pour arriver ici Ah mais vous allez me dire Ça crée un raccourci Très bien Ça me ramène là D'accord Quelque chose de mieux que ça pourrait être un raccourci Utilisable par Jill Parce que Bien entendu qu'on va faire ce passage là Également avec Jill Alors je sais que je suis déjà passé ici Que j'ai déjà tout clean là Mais Si je me rappelle bien L'ocument que j'avais loupé Est ici Là Tout à fait Bien vu Ça c'est quelqu'un dans les commentaires de l'épisode précédent Qui m'a donné le timer En me disant T'as oublié quelque chose ici Note d'une infirmière 2509 Chaque jour on reçoit de nouveaux patients A atteindre cette mystérieuse maladie Les sédatifs ne suffisent pas à calmer leur délire Alors nous avons recours au camisole de force Pour les déplacer vers l'aile d'isolement Le problème C'est que l'aile d'isolement est complètement saturée Le directeur nous a ordonné De prendre en charge gratuitement Toute personne présentant les symptômes Mais Qu'espère-t-il que nous fassions Leur souhaiter d'aller mieux Nous n'avons aucun remède Parce que Toutes nos pensées et nos prières vont aux malades Tu n'as pas prié assez fort ma chère infirmière Excusez-moi Et ce n'est pas tout Lorsqu'un patient décède Il n'est pas récupéré par les équipes mortuaires habituelles On nous a parlé d'une procédure spéciale Pour empêcher la maladie de se propager Mais j'ai un peu de mal à y croire Miranda a vu les types franchir la porte interdite Avec un corps lors de son service de nuit Où l'ont-ils emmené ? Et pour quoi faire ? Que se passe-t-il ici ? Je pense que c'est le mec de chez Ambrella Potentiellement qu'il venait récupérer des informations Des échantillons par rapport Aux zombies A la propagation du virus T Je rappelle que le virus T à la base Est une arme bactériologique Une arme biologique plutôt Créée par Ambrella Donc nous en voilà à l'étage Bien Nous en voilà sur le toit Bien aussi Alors pour le coup On va en profiter Je vais sauvegarder Je vais aller d'abord voir au niveau de De la zone Je sais plus de A côté là Hop Nickel La zone où j'ai la clé là Juste Ici D'accord que là vous Vous n'allez pas vous réveiller Dans le doute Vu qu'il y a potentiellement du liqueur Je vais prendre La R15 Alors R15 ou M4 Je ne sais pas Mais grossoir C'est la même connerie Ok Enquêtons Enquêtons Est-ce que l'on va faire le coup De Resident Evil 2 Avec un mec dans un des casiers Connerie sur distante Je prends Et voilà Ça a été prévisible Non J'en ai marre d'avoir toujours raison Carte d'accès Yes Nickel Bien ça Je me dis que C'est pas pour rien Qu'il y a cette mise en scène Il va y avoir un liqueur Surtout qu'il y a un logo de sauvegarde Carte d'accès à l'hôpital Memorial Spencer Ouais John Ralph Ok C'est une quasi-certitude Qu'il va se passer un truc C'est pas un liqueur ça Il y a des hunters C'est un fucking hunter Jésus Christ Ok donc c'est bien Ce qui me D'accord Donc c'était autant pour moi Mais à culpasse Ce n'était pas un liqueur C'était un hunter Donc les hunters Pour ceux qui ne savent pas C'est des créatures Qui étaient présentes Déjà dans Resident Evil 1 Et qui étaient présentes Également dans Resident Evil 0 Qui sont issus des grenouilles Qui ont muté avec le virus T Sauf que dans Resident Evil 1 D'un coup de shotgun Ils étaient calmés définitivement Là je comprends Pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait autant de munitions Ces fils de pute Ouais d'accord Et ils ont refait la même mise en scène Que dans Resident Evil 1 Dans Resident Evil 1 Pareil Première rencontre avec un hunter T'as une saloperie comme ça Vu première personne Qui te fonce dessus Tu ne sais pas ce que c'est Jusqu'à ce que ça ouvre la porte Et que ça te fonce dessus Et que ça te saute dessus plutôt Bon alors pour le coup J'ai réussi à Caler pratiquement toutes les munitions Sur la gueule du bestio Sans pour autant Me prendre de dégâts Donc sauvegarde Je me la permets Donc là pour le coup Ça ne sert à rien de juste marcher Puisque les hunters Eux ont une vie Une vision qui est très très bonne Donc là j'ai une carte d'accès Qui peut être à l'accès D'accéder Alors ouais par contre Je n'avais toujours pas fini De regarder Ce qu'il y avait dans le couloir Les gars Vu le bruit J'ai vrai que ça aussi C'est du hunter C'était par là Juste 30 secondes Tac 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 Comment est-ce que je fais ? C'est G Pour changer d'étage J'ai oublié un truc dans la cour Il faudrait dire Tournant Ok je ne peux pas passer par là Mais là complètement Ça c'est du hunter Je vais peut-être devoir utiliser Les grenades flash d'ailleurs Au passage Ok il y a pas mal de zombies Qui vont arriver dans cette zone là Info sûr les mecs Ça c'est du zombie ça Je trouve le code Pour ce coffre là Mais je ne l'ai pas Ok 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 Ils sont quand même plus réactifs que les IAL en Star Citizen Toi t'es définitivement décédé Toi tu vas te relever C'est bon T'es complètement décédé Le dernier c'était Toi c'est ça Toi aussi t'es décédé Ok donc Ils étaient juste là Bon très bien Toi pour le coup Jamais trop prudent Comme un classique Hop Ok Ok on est bon Ça c'est fait Sans trop d'encombres Sans heures Quoi que ce soit Plutôt bien Y'a rien ici Y'a rien d'autre là Je viens d'entendre une Oh putain Sérieusement quoi Fallait l'avoir Heureusement je l'ai entendu celle là Bon écoutez Je pense que ici La chambre C'est bouclé Alors bien entendu Ça je n'ai pas Je n'ai pas le code Je regarde juste s'il est pas marqué Quelque part par là le code Ne t'entend jamais Bon Ça non ça Clairement ça c'est le Creed Hunter Il n'y en a pas qu'un Il y a encore deux Hunters Tout va bien Tout va pour le mieux Vas-y viens là Oh mais viens Ouvre la porte Mais couillonne Vas-y Tu peux le faire Tu peux le faire C'est bon La location de dégâts Est franchement pas mal Bon la porte C'est refermé sur elle Donc ça veut dire qu'elle est décédée Ok Bon ça c'est bon Mission de fuse à saut Je prends Pour le coup attendez Non c'est pas ça que je voulais faire C'était pas examiné C'était équipé Que je voulais faire Non mais Pas équipé comme ça Raccourci Ici Herbe rouge Herbe rouge Bien 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 C'était prévisible qu'il y en a un qui ait été caché à un endroit Alors cette porte là Dans l'immédiat J'ai pas forcément envie d'y aller Dans l'immédiat On va d'abord aller sauvegarder Juste question de sécurité Question de sécurité On va sauvegarder On est pas à ça près Ah mais c'est des vieux amis le Hunter C'était ma créature préférée dans Resident Evil 1er du nom Version Rebirth Je trouvais que le côté Pour le coup c'était des véritables prédateurs C'était des prédateurs vraiment parfaits Comparé Même les Clemson Head N'arrivaient pas à leur cheville Même les Clemszombie Enfin je sais pas Mais je sais pas si Enfin je sais pas si ils sont vecteurs de virusité Ok d'accord Ça c'est de l'accueil Parce que je parle je parle Mais au final Ça résiste assez mal aux explosions ce truc J'ai voulu faire un truc tactique en fait Deuxième est là Et surtout cette saloperie est vivace comme pas possible Ouch Vivace je vous disais donc Je peux pas faire du rechargement à l'ancienne Ah ok Donc ils ont gardé ça Ils ont gardé ce côté là Est-ce que ça c'est un détail qui est très intéressant en fait Dans Resident Evil Rebirth C'est que le Hunter est La seule créature du jeu à part le tyran A être capable de one shot quelqu'un en full vie Et en fait Ils ont gardé ça donc Non mais oui Ouais d'accord Au moins maintenant je suis au courant Au moins maintenant je suis au courant Que les Hunters sont capables de Également de one shot C'était full vie Ça l'a pas tué Parce que évidemment Il a eu le temps de repousser Ah si ça l'a tué Ok Oh ça s'est mieux passé que la première fois Ça s'est mieux passé que la première fois au final Ah la vache Mais par contre des grenouilles comme ça j'en veux plus Et en plus je suis tout pile à 200 balles en réserve Cassette audio Nickel Dr Bard recording for HR Très bien Et bah écoutez Hop Combiné Le lecteur de la cassette plus la cassette Très bien Le lecteur de la cassette audio elle contient une cassette portant Une étiquette sur laquelle elle est écrite Enregistrement Dr B pour RH Et bah écoutez Nickel On va enfin avoir accès A la zone Alors ne créons pas Victor trop vite Tout de même A la zone où Normalement Le docteur Bard Nique toi Hunter Nique toi Ah il me faut recommencer de là Oh les fils de putes Oh les fils de chiens galeux Les fils de chiens galeux Les enfoirés J'ai bien fait d'aller sauvegarder en fait Avant d'affronter le hunter Je sais pas J'ai eu du flair Je pense qu'il l'a senti passer celui là C'est bon il est retourné à son poste là bas Alors comment J'ai plus blind Alors que c'est tombé derrière lui Ta gueule c'est magique quoi Euh Mais j'ai encore plus Écolomisé de munitions Qui ont pas T'as l'air Et écoutez Je pense qu'on est pas mal du tout On est pas mal du tout Vas-y viens là cette fois-ci mon grand Ah putain mais je me suis planté de touche Allez c'est pas grave Non mais non mais Non je veux pas le mettre facile connard Le jeu m'insulte là on est d'accord Le jeu m'insulte complètement J'ai pas d'autres grenades classiques quoi Parce que franchement là Sans les grenades classiques C'est tellement l'enfer C'est tellement le bordel Sans les grues classiques Là il me faudrait le lance grenade de Jill Ou le fusil à pompe Non pour le coup en fait C'est vraiment pour ça que j'aime pas les Les armes d'assaut C'est que bah Ça fait pas de burst de dommage Donc y'a pas le choc du recul Oh j'ai tué les deux Bah très bien écoutez Et à chaque try Je fais de mieux en mieux Hop combiné Voilà C'est bon Est-ce que S'il te plaît le jeu par contre Ouais Carlos Je vois que tu boîtes Vu le nombre de soins que j'ai Je vais me permettre de te soigner C'est bon C'est bon je peux la sauvegarder maintenant ou pas Je pense que le long de l'épisode Ça va être de vieux amis Avec le amis entre guillemets Ça me paraît cohérent Bon On est pas mal là pour l'instant Et il me reste 200 balles Pile poil Nickel Et il me reste une grenade flash Ça c'est autre chose Ça c'est un autre détail Hop On va rester avec L'air 15 Pour le coup Parce que bon On va dire que tu me donnes le choix Entre un 9000 mètres Qui a 18 balles dans le chargeur Et un air 15 Je mise sur l'air 15 là La spatialisation du son est très bien faite T'as appelé des potes toi T'as complètement appelé des potes T'as appelé des potes Bon On va trancher du jambon Ok Il y en a encore qui n'ont pas eu Il y en a qui n'ont pas eu Leur coup Euh c'est bon Là c'est bon Toi aussi Toi T'étais pas là T'as même pas besoin Je me fais besoin d'attendre qu'il se relève Enfin de le taper pour qu'il se relève Et On n'en parle plus Allez Munition pour pistolet Très bien Bon bah écoutez Ça s'est bien passé Ah mais non Je peux passer par là aussi Qu'est-ce qu'on a ici Qu'est-ce qu'on a ici Donc il y a les radios Munition pour pistolet je prends En tout cas la musique est vachement Bien Elle est angoissante Mais c'est ce qu'il faut Ouais 211 Je suis bien là Ça m'aurait tellement été pratique Ça m'aurait tellement été pratique Pour flinguer ces fucking Putain De hunter Mais bon passons Hop Ça je peux le jeter Et l'enregistrement c'est là que je vais pouvoir l'utiliser C'était pas tout à l'heure C'est là Ah voilà C'est là C'est un connard C'est un connard Quel connard Je crois que c'est elle qui a été chargée par Umbrella de détruire les documents Ouais d'accord Et en plus c'est elle qui menaçait donc de tout révéler si personne venait la chercher Ce qui peut se comprendre Bah le voilà le doc Je crois qu'il est décédé Il s'est pris une balle dans la tête On va voir ça de suite Invitation à un banquier 10 septembre 98 18h Restaurant Lorient Central Hotel Premier étage En espérant que vous nous ferez honneur de votre présence Vu comment c'était un port ce mec Bref passons Hop ça je prends Munition Et l'ordinateur D'aimerais la corbe donc Email de Nathaniel Bard Greg Tester Objet répond immédiatement Greg je sais que tu regardes les actualités Ce virus va dévorer tout le pays Les morts vont déferler sur le capital city Comme un raz-de-marée Tu n'es pas en sécurité Cependant Comme tu as toujours été un bon ami pour moi Je vais t'indiquer un moyen de t'en sortir J'ai en possession une dose de vaccin contre ce virus Le Saint Graal Et je la garde non pas pour ma famille Ni même pour mes maîtresses Mais pour toi Greg Je sais mieux que quiconque Que tu représentes l'avenir des états Etats-Unis Mais si tu veux la marchandise Greg tu dois me sortir de ce merdis Maintenant Sans qu'Embrella ne le sache Contacte le pentagone pour moi Je sais que tu as le bras assez long Vois si quelqu'un peut envoyer une équipe de secours Ici sans passer par l'UBCS Dommage pas de bol on est déjà là Tu es en service Je te renvoie l'ascenseur Pense à toutes les soirées de folie Que nous sommes allés Dépêche-toi Mon temps est compté Nate Ce n'est V.R.C. Chief Nathaniel Barne September 29 11pm I am acutely aware That my time's running out And I hope and pray By making this recording And bringing the truth to light That I can restore Some small shred of honor To my name All of Raccoon City's suffering Began With the Release of a biological weapon Known as the T-Virus My employer The Umbrella Corporation Engineered this virus And they ordered My team To develop a vaccine Which we did Now I keep Samples of this vaccine Here in my office The rest of it Is stored underground But those sons of bitches In the board They want to destroy it They don't want the world To know what they've done So they're trying to erase All evidence That the virus ever existed Now I'm not a fool I know they don't want me to L'acting est bon quand même Sur ce jeu Pas à chier D'accord donc En pétant l'ordinateur Sauver la porte Pourquoi pas Alors le problème C'est que Bah il s'est Bard s'est fait flinguer D'accord Par qui Et où est-ce qu'il est le monsieur Échantillon de vaccin Nickel J'ai plus de place Nique-toi Voilà Alors le truc quand même C'est que Moi en tant que scientifique Je rappelle j'ai fait des études en microbio Mais en tant que scientifique Putain Je me dis le vaccin Tu le conserves Tu le répliques Et tu sauves des milliers de personnes Mais bon C'est Jill Putain je suis un boulet Je suis un fucking boulet Trois grenades Trois grenades Trois fucking grenades Ok Et je viens de voir l'heure On va filer le vaccin A Jill Et je pense qu'on va pouvoir S'arrêter là Il ne va pas que j'oublie de revenir ici Pour récupérer Ce que je dois récupérer Avec Jill On arrive directement à la réception Ce qui est bien ça Eux Je les avais tous totalement séchés Ils ne peuvent pas se relever Et à la réception Dites-moi qu'il n'y a pas de hunter Qui m'attend Please S'il vous plaît Ok 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 C'est parti, c'est mieux que ça marche. Tirelle, ce qu'est-ce qui s'est passé ? Attention à tous les citoyens ! La contagion qui se passe dans la ville a été désigné à l'uncontainable. On octobre 1, raccoon city will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens... Man, that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit ? Fuck. Here they come. On, let me sit tight. I got this. Better grab some gear. It sounds like there's a lot of them out there. Alors, oui... Mais... On a 45 minutes de vidéo. Oui, je suis un conne à vous faire un cliffhanger comme ça. Mais bon. Quoique, attendez. Ils sont combien ? Je vais essayer de réduire les fenêtres de fenêtres. Je pense que c'est le merdier. Et comment on fait ça ? Je vais essayer d'hacker dans le système de sécurité hospital. J'ai le droit de me en même temps. Alors, oui, non, cliffhanger, moi connard, je sais. Ok. On va s'arrêter là pour ce 9e épisode de Resident Evil 3. Vous voyez que le prochain épisode va commencer sur les chapeaux de roue. Là, on est d'accord, ça va être un sacré merdier. Mais c'est ça qui est cool aussi. Enfin bref. J'espère en tout cas que cet épisode numéro 9 vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage moi à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir, surtout comme je le dis toujours. N'oubliez pas de prendre le sein de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.